Je suis une femme de 96 ans et qui a commencé la photographie un peu déjà quand elle avait 11 ans. J'avais déjà un petit appareil et je faisais des photos. Ma tortue, ma mère, ma soeur, et je les tirais moi-même dans des petits châssis de bois. Plus de tout ce que j'ai côtoyé en technique photographique n'existe plus tellement c'est vieux. Je faisais photographier un scaphandre, des bulles de savon, toujours des choses assez étranges qu'il fallait solutionner. Faire quelque chose d'un peu différent. Ce que j'aimais faire, moi, c'est les gens de la rue, les gens, les gens, les gens de toute catégorie, témoigner de la diversité. J'ai tout de suite eu un métier. J'avais un métier, j'ai fait un apprentissage de photographie. Enfin, j'étais quand même dans le bain de la photographie professionnelle. C'était très technique, qu'il fallait faire les bains de développement soi-même. On pesait, on pesait, on testait. C'était un métier difficile, je trouve. Moi, ça m'amusait. Je ne sais pas pourquoi j'étais embringuée là-dedans de faire des choses très, très différentes. De toute ma vie, avant que je sois photographie, même un peu après, j'étais très, très active. Je faisais beaucoup de choses. En faisant, j'étais toujours en train de faire quelque chose. Je me levais avant tout le monde, donc j'embêtais. Les gens n'aimais pas parce que ça faisait du bruit quand je me levais. Mais je faisais tout. Je me rappelle, maintenant, tout d'un coup, ma mère, qui était de la bonne cuisine, elle avait une spatule en bois. Mais moi, je lui faisais ses spatules. La composition, je composais très bien, comme beaucoup, et ça m'est resté. Maintenant, je suis à ma table, même toute seule. Je déplace un objet parce que l'ombre va être plus symétrique, parce que je compose tout le temps, tout le temps. C'est une manie qui m'amuse. Quelques-uns de l'agence photographique avec laquelle je travaillais, j'ai gardé contact du temps où ils étaient vivants, Douano, Ronis, des gens qui étaient dans mon agence. Mais autrement, moi, je n'avais pas le temps. En plus, j'avais un mari qui était gourmand, et je lui faisais de la bonne cuisine. J'avais beaucoup d'amis, des peintres surtout, qui venaient manger à la maison. J'étais très occupée. Je n'avais pas le temps de m'occuper des autres. Et ils ne s'occupaient pas de moi non plus, d'ailleurs. Pas du tout, pas du tout de difficultés. Évidemment, quelques-unes pour faire des choses de religion où les femmes n'étaient pas autorisées. Oui, mais autrement, ça ne m'a pas du tout fermé de porte. Au contraire, j'étais reconnue, quoi. Je me bagarrais bien contre les hordes de photographes qui disaient « Alors, ma petite dame, laissez les photographes, allez ! » Évidemment, il y avait beaucoup plus d'hommes photographes. Dans beaucoup de circonstances, c'est un peu un métier d'homme. Moi, je n'ai jamais fait aucune photo de guerre, de bataille, de choses violentes où je prenais des risques. Non. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui ont plus de sensibilité envers les animaux, des choses. C'est varié. La femme est quand même très, très proche des enfants, des pauvres. Enfin, moi, en tout cas. Déjà, je lui ai dit « Et comme métier, vous allez faire quoi ? Vous ne gagne pas ? » Je ne sais pas qui va passer toute une vie en faisant de la photographie. Moi, je l'ai bien fait, mais est-ce que les choses ont beaucoup changé quand même ? Maintenant, tout le monde fait de la photo et de la photo merveilleuse parce que les appareils sont d'une… C'est incroyable. Le téléphone, mais la netteté, tout ce qu'on peut faire… On peut enlever un sujet, on a une photo au soleil, on peut dire « Non, je serais au milieu le clair de lune. » On appuie sur un bouton, ça change. C'est fantastique. C'est très, très loin du métier que j'ai eu, moi, qui était un métier artisanal. Alors, c'est curieux parce qu'on a l'impression que les gens font d'abord… Ce qu'ils préfèrent faire, c'est des photos d'eux-mêmes, des portraits comme ça. Mais on a le sentiment que ça va passer un peu… Ça va être oublié, ces photos. Les photos qu'on faisait dans le temps, on les tirait, on les collait dans un album, on les regardait et elles restaient. Les photos actuelles, la plupart ne resteront pas. Parce que les gens ne les imprimeront pas, ou alors on les imprimeront trop. Et ce n'est pas eux qui les jetteront, mais c'est les petits-enfants. Photographiez tout de suite tout ce qui vous entort. Votre maison, les gens que vous aimez, naturellement. Mais votre maison, les environs… Si vous vivez longtemps, ça sera des témoignages incroyables. Moi, je regrette, j'ai la mémoire, je sais comment était ma maison, comment était mon quartier, mes amis et tout. Mais j'aimerais bien avoir, par exemple, une photographie de ma chambre de jeune fille. Comment était-ce vraiment ? Je la vois, mais pourquoi je n'ai pas une photo de ça ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !